Bonjour, je vais aujourd'hui vous montrer la discrimination par la langue. Je vais vous montrer la discrimination par la langue. Ici, par exemple, sur le site de BlaBlaKarBlaBus. C'est le site de BlaBlaKarBlaBus. Si on choisit comme langue le hongrois, et qu'on décide d'aller par exemple de Barcelone Aéroport jusqu'à Perpignan, pas aujourd'hui, mais le 4 novembre, samedi, pas une personne, mais deux. Vous voyez qu'il ne me sort absolument rien du tout. Et là, vous voyez qu'il ne me sort absolument rien du tout. Comme s'il n'y avait pas de trajet entre l'aéroport de Barcelone et Perpignan. Où est-ce qu'il n'y a pas de trajet entre l'aéroport de Barcelone et Perpignan ? Voyons voir maintenant si on change de langue. On va mettre le français. Donc on va remettre la même chose. S'il n'y a pas de trajet entre l'aéroport de Barcelone et l'aéroport de Barcelone. Il y a plein, plein, plein de trajets, soit en blablacart, soit en blablabus. C'est incroyable. Et ensuite, maintenant, on va mettre la même chose. Et ça, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais moi, j'ai déjà fait l'expérience sur d'autres sites là où j'ai exactement fait la même chose. J'ai changé de langue. Et parfois, même les prix ne sont pas pareils en fonction de la langue avec laquelle on regarde le site. Ça va, l'énais probablement, c'est probablement un autre webbordologue. Non, je ne sais pas si tu as probablement. Mais si on a un webbordologue, il n'y a pas d'une autre langue. Il n'y a pas d'une autre langue. Il n'y a pas d'une autre langue. Et ça, c'était la discrimination par la langue. Est-ce que c'est une autre discrimination ? Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Il n'y a pas d'une autre langue. Je ne sais pas d'une autre langue.